Thierry Nelson et j'ai la chance d'exercer ma passion un peu partout dans la France et voir un petit peu plus loin. J'ai commencé à chanter à l'âge de 16 ans, c'était vraiment par hasard. On était en réunion de famille lors d'un jour de l'an avec mes cousins. On s'est tous amusés à enregistrer un titre sur une cassette. J'ai fait écouter ça à un ami qui était musicien et il m'a dit que c'était vraiment très très sympa. Donc il m'a accompagné à une audition dans un orchestre. J'ai été pris dans cet orchestre et tout a commencé à partir de ce moment-là. Une belle expérience dans ma vie, ça a été la rencontre avec Richard Cochante. Car j'ai eu la chance de participer à la formidable aventure de Notre-Dame de Paris, la Comédie musicale. Et donc la chance de travailler aux côtés de Richard Cochante, qui est un excellent musicien, un excellent chanteur. Et c'est un souvenir que je n'oublierai jamais de ma vie. Ça resterait gravé à jamais, vraiment. C'est un souvenir que je n'ai pas d'enregistrer, pour que je n'ai pas d'enregistrer. Une autre rencontre incroyable dans ma vie, ça a été Thierry Elieze. Une personne, un excellent pianiste, un super mec, vraiment, avec qui j'ai partagé des super, super moments. Grâce à lui, j'ai aussi rencontré de belles personnes, notamment Catherine Lara, Didierie Joateur. Avec qui j'ai partagé la scène à de nombreuses reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec de nombreux artistes, notamment un saxophoniste, un guitariste et également un pianiste qui est là. Salut Pat. Voilà, qui s'appelle Patrice Raya, un excellent pianiste que je connais depuis plus de 20 ans, avec qui on a un super projet dans les églises, notamment, faire un piano-voix dans les églises. Donc j'ai demandé à Patrice s'il a accepté de partager ce projet avec moi et puis il m'a répondu oui. Je t'ai répondu oui, parce que je sais, de toute façon, tu as besoin de moi depuis toutes ces années. C'est clair. Effectivement, tout seul, tu ne peux rien faire. C'est ça. On va faire quelque chose de super sympa, en fait. Ça va être cool. Voilà, ça va être super cool. Si j'avais un message à faire passer, ce serait, croyez en vos rêves, mais donnez-vous les moyens d'y arriver. Il faut, dans ce métier, beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de passion. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501